Le 9 chez Urban, ça y est enfin c'est la rentrée Urban, et ben on a eu chaud, on se demandait mais est-ce qu'Urban a arrêté de publier des comics ? Est-ce que Batman ne les intéresse plus ? Peut-être que ça ne se vend pas assez ? Et ben non, ça y est c'est la rentrée, alors on a compris, Urban Comics a gardé ses munitions pour cette rentrée et cette fin d'année. Il y a le Batman Day qui arrive, vous le savez, c'est le 21, il y a Batman Day qui va sortir, Batman qui rit, il y a une tonne de comics sur le Joker qui vont sortir, ça va être absolument fou, absolument dantesque, absolument magnifique. Alors, pour l'heure, c'est deux nouveautés Batman que je vous propose dans la collection Rebirth, la première c'est le Batman tome 9, et ouais déjà le Batman tome 9, vous vous le souviens, le 8 il a cartonné, couverture de Jim Lee, épisode 50, avec le mariage, c'était fou, c'était dingue. La suite, elle est là, Tom King, toujours aux manettes, avec, attention les yeux, Mickaël Genin, Tony Daniel, Matt Wagner, Otto Schmitt, Oh, il y a l'annual d'Otto Schmitt, vous allez kiffer, s'il y a l'annual d'Otto Schmitt, vous allez adorer, j'ai adoré ce comics, je pensais même que ce serait le comics qui serait pris pour le Batman Day, pour tout vous dire, et bien, pas du tout, c'est, il est dedans, il est vraiment génial ce comics, je vous invite vraiment à le lire et à le découvrir, je vérifie ce que j'ai dit, je vérifie ce que j'ai dit, c'est bien d'avoir des bonnes surprises de temps en temps, pam pam pam, Secret Files, et annual 3, ouais il est dedans, ouais, c'est trop fort, je suis trop content, alors, donc la suite, des aventures de Batman, toujours du Batman Rebirth, toujours le run de Tom King, et toujours autant de plaisir, les amis, à découvrir ce comics, moi je vous le recommande, ça fait partie de mes meilleures lectures, je lis tous les 15 jours en VO, vous le savez, et je prends l'album à chaque fois aussi, parce qu'on se refait pas, le deuxième titre à sortir, c'est Batman Détective, tome 1, alors, pourquoi il s'appelle Détective, et pas Détective Comics, ça reprend la seconde série Batman, qui s'appelle Détective Comics, vous le savez, c'est Peter J. Tomézy, ils ont oublié le J, qui scénarise, et c'est Doug Meinkeux qui dessine, c'est les épisodes qui se passent après l'épisode 1000, l'épisode 1000 se déroulera, lui, dans l'anthologie qui sort pour les 80 ans de Batman, vous le savez, peut-être, certainement, il y a juste une mini-histoire de Détective Comics 1000 là-dedans, et non, en fait, c'est l'épisode d'avant, c'est les 994 à 999, voilà, et après, de toute façon, il reste aux manettes, de Détective Comics 1000, alors, pourquoi ça change de nom, tout simplement, parce qu'un tome 1, ça se vend mieux qu'un tome 7, et donc, du coup, vous le savez, que ce soit chez Urban ou chez Panini, dès qu'ils peuvent nous faire un tome 1, ils le font, et donc, du coup, c'est un tome 1, donc ça s'appelle Batman Détective, c'est la série Détective Comics, c'est la suite du run précédent, et je vous ai donné les noms des auteurs, et c'est toujours aussi chouette, parce que, graphiquement, c'est parfait, et que, elle est très très bien, cette seconde série Batman, elle est toujours très très bien, c'est Doopman Quick qui dessine l'ensemble du volume, et ça nous fait une belle série complète. Voilà, c'est vraiment les deux titres à ne pas rater cette semaine, le retour de Batman en album, Batman Rebirth et Détective Comics dans Batman Détective tome 1, les deux sont disponibles sur originacomix.fr, plein de choses vont arriver dans les prochaines semaines, mais commencez par ça, ce n'est que l'apéro, salut !